Ce soir, j'ai voulu m'adresser à vous personnellement, chers amis. J'ai simplement voulu vous dire merci. Je vous dis merci pour l'accompagnement dont nous avons été l'objet chez vous toute l'année durant. Je pense que lorsque l'on se retrouve dans une posture comme la nôtre, d'un jeune parti né dans l'opposition, ou fait de l'opposition au régime que tous nous connaissons maintenant, ce n'est pas facile, ni pour nous les acteurs, autant également pour vous, les médias. Nous avons estimé que, les collègues et moi, qu'il serait de bon temps qu'on se voit ce soir pour vous dire simplement merci pour cet effort que vous avez fait durant toute l'année de nous accompagner. Et ce merci, très sincèrement, les collègues me chassent de vous le dire au plus profond de nous. Merci pour cet accompagnement. Et surtout, ce qu'ils ont voulu que j'ajoute, c'est le besoin présent que nous avons d'avoir votre disponibilité à partir de l'année prochaine. Puisque 2022 sera une année charnière pour nous, pour tout le Bénin, mais encore plus pour nous, acteurs politiques, qui portons le message de la masse. Nous savons que la masse est de notre côté. Les concitoyens attendent beaucoup de nous, attendent la délivrance de nous. Ça a été la raison même de notre naissance. Et à un moment donné, arrêter cet élan effréné du régime, qui voulait, qui veut tout terrasser sur son passage, qui veut taire toute voix discordante, qui ne veut pas en gros voir en face une contradiction, avoir une contradiction. Nous nous avons dit qu'on ne peut pas, tout le monde ne pourra pas s'aplatir. Tout le monde n'acceptera pas de se coucher pour qu'on continue de parler d'une seule voix. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait. Et que nous voulons simplement un peu plus de justice. Nous voulons un peu plus d'équité. Nous voulons qu'on laisse la chance à nous, jeunes, qui n'avons pas des antécédents avec les aînés, avec qui que ce soit, sur le plan politique et divers, sur tous les autres plans, qu'on veut, nous voulons du moins ce qu'on nous laisse nous exprimer, qu'on nous laisse aller compéter aux élections, et qu'on donne le résultat, les suffrages qui seront exprimés, qu'on donne le résultat qu'il y a. C'est ce que nous voulons. Je voudrais vous rappeler que le MPL entend se donner des challenges à partir de l'année prochaine. et 2022, c'est l'année de la préparation pour les législatives qui devront voir changer la couleur politique de notre pays. Qu'ils le veuillent ou non, ce régime devra nous laisser participer aux élections prochaines. Et nous avons quelques mois seulement pour préparer ces échéances. Nous avons commencé, nous ne nous refusons pas. Nous avons commencé et nous savons que nous allons y arriver parce que vous et le peuple, avec le peuple, nous comptons sur votre soutien. C'est ce que nous avons voulu vous dire ce soir, cet après-midi. Que nous comptons sur votre soutien juste pour relayer, avec nos modestes moyens, relayer nos adresses à l'endroit du peuple, relayer nos actions. Nous n'avons pas les moyens comme les grands. Ici, on a vu une session budgétaire à l'Assemblée pour l'État. Quelques jours, aujourd'hui, où il y a maintenant, c'est une session budgétaire pour un parti. Nous, on n'a même pas besoin de réunions avant de finir notre budget. C'est à l'entame des activités qu'on boucle le budget. Et c'est la disponibilité budgétaire qui justifie certaines activités pour nous. Chers amis, nous savons que le peuple est avec nous, en dépit des difficultés. En dépit de toutes les difficultés pour soutenir des bouts, ce peuple est debout et continue de nous soutenir. Nous voulons solliciter votre accompagnement très sincèrement, modestement, qu'en dépit de toutes les quoi qu'il y a dans la collaboration, que vous restez disponibles pour que nous puissions ensemble aider ce peuple à trouver le chemin d'espérance, voir le meilleur des sentiers d'espérance qui vont permettre quand même que demain, la souffrance puisse diminuer, un temps soit peu, que ce ne soit plus un clan qui décide de tout, que le Bénin ne se résumera plus désormais à un clan. Que tous les fils participent, que tous les fils du pays participent, que ceux qui aujourd'hui, pour des raisons que je ne veux pas qualifier, je ne veux pas qualifier les décisions de justice, mais pour des bonnes raisons ou mauvaises qu'on a trouvées, pour aller mettre certains de nos compatriotes au frère, que nous puissions trouver les moyens de les délivrer. 2022 doit voir les prisonniers politiques dehors. Totalement. Et ça, c'est de notre ressort, c'est de notre devoir. Nous comptons nous battre pour le faire. Nous avons les capacités pour le faire et nous le ferons. Chers amis de la presse, merci pour tout ce que vous avez fait au Mouvement Populaire de Libération. Et les collègues ne cessent de me demander de vous réitérer leur remerciement. Et présentons nos excuses pour les petits couacs qu'il y a eu avec certains dans la collaboration. L'année prochaine, l'année, dans quelques jours, la collaboration sera bien meilleure. Nous avons pensé mieux nous organiser avec vous pour que ça soit plus fluide, ça soit plus soft et plus simple pour nous tous. Que la santé soit au rendez-vous. C'est mon vœu le plus cher pour vous. Je veux que l'éternel nous gratifie du minimum dont vous et vos familles ont besoin pour suivre. Que le minimum qu'il faut pour qu'il y ait la paix dans vos maisons ne manque jamais. Que Dieu et le Seigneur nous fassent voir 2022 avec la joie, la paix et le reste. Nous allons aider à ce que ça arrive.